Jean-François Laporte, c'est le papa de cet instrument bizarre qui s'appelle The Pipe. Il est un compositeur, un performeur et un inventeur des instruments. Donc, dans ce développement des instruments, à un moment donné, il est sorti ce instrument de Pipe. Donc, ça m'intéressait beaucoup parce que c'était un des seuls instruments qu'il a conçu et réalisé, qu'il est contrôlé entièrement par des données logicielles. Et la réalisation de la gestion informatique de l'instrument, c'était justement conçu et désigné par Benjamin Tickpen. Donc, il y a plusieurs moteurs qui sont actionnés et ils ont des conséquences sur le son de l'instrument. Et par exemple, l'instrument, il marche à air comprimé. Il y a l'air qui arrive d'un instrument, d'un compresseur d'air. Et il passe par une valve contrôlée, une valve contrôlée par l'informatique. Et voilà, il sort par... Cet ballon-là, en fait, c'est un ballon de caoutchouc. Un ballon comme les ballons pour les enfants, en fait, qui ont gonflé. Et ça sort dès là, ça vient, ça monte. Et ça fait vibrer, en fait, les ballons, qui se comportent comme une vraie hanche, disons. Et voilà. Ensuite, il y a des contrôles mécaniques des autres paramètres, comme celui-là, que c'est en sordine, disons, en sordine, qui va changer, en fait, le comportement de la colonne d'air. Mais la colonne reste fixe. Ça ne peut pas changer, en fait, les détails. Et par contre, ça peut être modulé par cette tenseur du ballon de caoutchouc. Et aussi, il y a cet instrument-là, qui est une baguette, disons, que ça peut... Normalement, en fait, moi, j'ai modifié tout ça. J'ai modifié parce qu'il y avait un tie-wrap d'électricien, ici, dans la conception de Jean-François, pour, disons, rebondir les ballons. Et j'ai contrôlé en façon un peu plus, disons, rigide pour obtenir, disons, des harmoniques dans des points différents de la surface du ballon. J'ai conçu une sorte de dramaturgie sonore à partir de cette idée du perroquet. Donc, la relation qu'il y a entre le perroquet et la voix, la parole surtout. Donc, l'idée d'inventer des mots parce que l'animal, il n'est pas obligé de comprendre ce qu'il dit. Voilà. C'est les humains qui veulent entendre des mots avec des sens. Mais lui, il s'en fiche. Et donc, voilà, c'était un peu le démarrage, le démarrage d'un monde imaginaire, d'une sorte de théâtre auditif, même pas instrumentale, disons, mais robotique. Je travaille avec le temps parce que je prends le son et je le déplace dans l'espace et dans le temps aussi. Et voilà. Ça, c'est une technique, disons, de contrepoint, en fait, disons, assez noble et ancienne. Et il y a un côté, disons, des techniques qui fait référence à ça aussi, les traitements que je vais utiliser. J'ai choisi de rester fidèle, en tout cas, au son originaire de l'instrument. Je n'ai pas ajouté de son externe à tous les matériaux qui sont dans la pièce. Ce sont des matériaux qui vont se réaliser à partir du son de l'instrument. Et voilà, je n'ai pas ajouté des choses externes, disons. Donc, c'est une sorte d'émanation de l'instrument même. C'est une sorte d'émanation. 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 ... 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